Chantal Birmand est la sage-femme la plus célèbre de France. Elle parcourt l'Hexagone en parlant de son métier filmé par Aude Pépin. A la vie a été projetée au CGR de Nîmes, entourée des étudiantes sages-femmes et infirmières. Par contre à Nîmes c'est la première fois que je viens, mais ça sera la 111ème débat projection. Il ne va pas tarder à tomber là le corpore. Comment ça s'est passé l'accouchement alors ? Ça s'est bien passé. Le documentaire il aborde trois thèmes. Le premier thème c'est essentiellement le blues du postpartum. Le deuxième thème c'est la profession de sage-femme. Et le troisième thème c'est un road movie dans le 93 qui est un département particulier parce que c'est le département le plus pauvre de France et où 60% de la population est issue de l'immigration première ou deuxième génération. Alors voilà, je vous montre comment on sort un bout de ça. Vous avez beaucoup d'amis ici ? Non. Je vous mets amis, c'est très important. Il faut que tu dormes un petit peu quand même, d'accord ? Vous avez la tétine hein ? On peut aussi la mettre la nuit. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Une maman fait confiance à son enfant. Et plus on fait confiance à quelqu'un, plus la force. Au niveau d'Emmanuel Macron, sous sa première mandature, je peux dire que sur le plan des femmes on a eu une loi, la loi Alban Gaillot qui a augmenté de deux semaines l'interruption de grossesse qui permet donc aux plus pauvres et aux femmes où c'était le plus difficile de pouvoir avoir leur interruption de grossesse en France. Donc ça déjà, c'est une très belle chose. Et on peut dire aussi que par rapport aux mères, il y a eu une amélioration dans le cadre de ce qui a été fait dans ce qui a été fait par rapport aux congés paternité qui ont été augmentés. L'organisation de la santé est de plus en plus économique et de moins en moins dans un but de santé publique. Jamais on avait le temps. J'avais l'impression d'aller me faire maltraiter. Ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Le flux tendu en salle de naissance, on sait ce que c'est. Mais là, c'était le flux tendu tout le temps. Je vais être très claire au niveau de Marine Le Pen. Pour n'importe quel féministe, il y a une vraie inquiétude à ce que ce soit Marine Le Pen, parce que je ne suis pas sûre d'un fonctionnement démocratique avec l'extrême droite. Je ne suis pas sûre non plus des acquis des droits des femmes, parce que je ne connais pas de mouvement d'extrême droite. La première chose qu'ils ont fait, c'est de renier tous les acquis des droits des femmes. Donc évidemment, comme je le dis dans le film, faites ce que vous voulez, mais assurez-vous que la démocratie puisse continuer à exister. Donc oui, évidemment, il ne faut pas voter Le Pen. C'est évident. Pour une femme, c'est impossible. À moins qu'une femme puisse me citer quel régime d'extrême droite permet l'éclosion du droit des femmes et une avancée des droits des femmes. S'il y a un seul pays qui a ça, à ce moment-là, je révise ma copie. Mais jusqu'à présent, c'est impossible. Donc non. En tant que femme, on ne peut pas. La péridurale, elle n'est pas là pour des problématiques de douleur, elle est là pour des problématiques de personnel. L'existence de l'individu femme est écrasée. Donc, en tant que sage-femme, accompagner des femmes et vouloir leur liberté, c'est forcément militer. C'est forcément ça. Il y a la question du droit qui efface un peu ou qui fait comme s'il y aurait une demande de symétrie entre les hommes et les femmes. Or, moi, ce que je montre, c'est qu'il n'y a pas de symétrie. Voilà. En termes, évidemment, de droits et de lois, on doit avoir les mêmes droits, les mêmes droits et une égalité. Mais pour autant, chacun vit des choses et qu'il est important de témoigner des vécus de chacun. Dans le cadre de la grossesse, dans le cadre de l'accouchement, la paternité, ce n'est pas la maternité. Et inversement, voilà, et les deux sont très complémentaires et très intéressants. Voilà. Et donc, moi, je suis plutôt dans un langage de l'égalité n'est pas l'équité, si vous préférez. Et c'est une réflexion sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment on peut aider la population. Parce que malheureusement, les grands-mères maintenant travaillent et donc sont plus très présentes au moment des naissances. Et elles manquent beaucoup aussi bien dans les grands-mères et les grands-pères aussi. Mais traditionnellement, les grands-mères étaient assez présentes au moment des naissances des filles. Voilà. Et là, en fait, elles passent d'une certaine façon et il y a un gros manque du côté des filles, car c'est une période de consolation maternante. Et donc, cette consolation maternante, elles l'adressent à leurs compagnons qui peuvent éventuellement paterner, mais pas materner. Donc, c'est ça que j'essaye d'expliquer parce que si on n'explique pas aux gens ce qui leur arrive, et bien après, ils sont dans des pertes de contact entre eux, dans des tensions de couple. Et c'est un peu dommage parce que c'est des cellules familiales qui viennent d'éclore, hein, le moment de l'arrivée d'un bébé. Donc, si on peut aider, entre autres, en expliquant les choses, eh bien, il faut le faire. Voilà. Et c'est pour ça que je suis très contente d'avoir accompagné ce film à ce point-là, parce que je crois qu'il y a très peu de films qui ont été accompagnés autant. Voilà. Parce qu'en même temps, j'en profite, si vous préférez, pour à la fois parler du métier de sage-femme, à la fois de parler de la position des maires, qui est un moment extrêmement tabou, et à la fois de parler aussi, évidemment, du métier de sage-femme. C'est beau, le chapeau ? Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada